Bonsoir à tous, bienvenue dans cette salle sous ce dôme pour un nouveau cycle de conférences. On démarre ici en octobre pour un cycle de conférences qui va se terminer normalement au mois de juin prochain avec un invité très spécial pour moi, Alessandro Morbidelli, qui est très connu dans le domaine de la formation des systèmes planétaires, dans la dynamique des systèmes planétaires et puis les exoplanètes dont on va parler maintenant. Alors on est sous les feux de l'actualité puisque vous avez sans doute entendu cette semaine que Didier Queloz et Michel Maillard ont obtenu le prix Nobel. Juste un petit mot sur Michel Maillard. Michel Maillard était le parrain du planétarium pour ceux qui étaient là en 2002, en janvier 2002. Et il était présent pour l'inauguration de cet équipement, donc ça ne nous rajeunit pas. Et donc Alessandro Morbidelli va nous parler des systèmes extrasolaires et de la dynamique des planètes dans ces systèmes et de la comparaison entre notre système planétaire et puis ces fameux systèmes extrasolaires. Merci, grand merci Alessandro Morbidelli d'avoir accepté notre invitation. Merci, merci à vous. Merci à vous pour l'invitation, merci pour être venu si nombreux. Donc effectivement on m'a parlé de systèmes extrasolaires, donc systèmes planétaires qui tournent autour d'autres étoiles qui ne sont pas le soleil. On va essayer de comparer ce monde avec les nôtres. On va essayer de rêver un peu sur l'existence d'autres terres et pourquoi pas des vies ailleurs. Donc l'idée qu'il puisse exister des planètes autour d'autres étoiles n'est certainement pas nouvelle. Déjà au XVIe siècle, Giordano Bruno avait proposé l'idée de la multiplicité des mondes. C'est-à-dire qu'il avait proposé que les étoiles qu'on voit dans les ciels ne soient rien d'autre que d'autres soleils. Et comme le soleil, donc soit entouré d'un cortège de planètes, comme le soleil entouré par le cortège de planètes du système solaire. Alors l'idée à l'époque n'était pas très populaire. Giordano Bruno fut brûlé comme hérétique à la place Campodelfio à la Rome. Heureusement, aujourd'hui, on peut parler de planètes extrasolaires et de vies ailleurs. Vies extrasolaires, elles sont risquées autant. Mais la discussion sur les planètes extrasolaires passe du domaine de la philosophie, vraiment au domaine de la science, en 1995, quand deux astronomes suisses, donc on vient de l'entendre, Michel Maillard et Didier Queloz, ont effectivement découvert la première planète extrasolaire en faisant des observations pas très loin d'ici, à l'Observatoire de Haute-Provence, donc à Saint-Michel-en-Provence. Et c'est pour cette découverte qui a vraiment bouleversé l'astronomie, la planétologie. Maillard et Queloz viennent de recevoir les prix Nobel en 2019 pour la physique. Ça a été annoncé mardi. Ils ont une grande satisfaction pour eux, mais une grande satisfaction aussi pour toute la communauté qui travaille sur ce type de planètes. Alors la planète découverte par Maillard et Queloz en 1995, était une planète un peu semblable à Jupiter, en termes de masse, en termes de taille. Elle tourne autour d'une étoile, la 51e étoile de la constellation du Pégase. Mais déjà, à la découverte de la première planète, on a eu une surprise. Parce qu'alors que Jupiter est assez distant du Soleil, la distance entre Soleil et Jupiter est cinq fois la distance Terre-Soleil, cette planète des masses joviennes découverte par Maillard et Queloz se trouve très très près à l'étoile centrale. Sa distance à l'étoile centrale est un dixième de la distance Soleil-Mercure. Et on ne s'attendait pas du tout que des planètes grandes comme Jupiter, donc distantes du Soleil, puissent être si près à l'étoile centrale. Avant d'aller plus loin en décrivant ces planètes extrasolaires, juste une parenthèse pour décrire comment on découvre ces planètes. La plupart des planètes, en fait, ne sont pas vues parce qu'elles sont trop près à l'étoile centrale et le contraste de luminosité entre l'étoile et la planète est énorme. Et donc, on ne peut pas avoir une image directe de la planète. Donc, la plupart des planètes extrasolaires, aujourd'hui, on en connaît à peu près 4000 pour environ un millier de systèmes planétaires, multiplanétaires. La plupart de ces planètes ne sont pas vues, sont déduites par des méthodes scientifiques qui sont tout à fait robustes. Donc, la première méthode, celle employée par Mayer et Kellos, est la méthode de la vélo-symétrie radiale. Un mot peut faire peur, mais le concept est très simple. En fait, vous avez une planète que vous ne pouvez pas voir et qui tourne autour d'une étoile. Mais en réalité, l'étoile n'est pas fixe et la planète tourne autour de l'étoile. En réalité, aussi bien la planète que l'étoile tourne autour de leur barycentre commun. Et c'est vrai aussi pour le Soleil et les planètes du système solaire. Et donc, les mouvements de la planète se traduisent aussi en un mouvement de l'étoile autour du barycentre commun. Et l'étoile, donc, dans son mouvement autour du barycentre, dans une partie de son orbite, elle s'approche vers nous et dans l'autre partie de l'orbite, elle s'éloigne de nous. Et quand un objet s'approche et s'éloigne de vous, la longueur d'onde de la lumière qu'elle émet change exactement par le même processus analogue à celui du changement de la tonalité d'une sirène d'ambulance quand elle s'approche de vous, elle s'éloigne de vous. Donc, quand l'étoile s'approche de vous, sa lumière est un peu plus bleue et quand l'étoile s'éloigne, sa lumière est un peu plus rouge. Et donc, en mesurant l'aspect de l'étoile, on peut voir ces mouvements, ces décalages vers le bleu et vers le rouge qui se répètent de façon régulière. Et donc, on mesure ce mouvement de l'étoile et à partir du mouvement de l'étoile, on peut déduire l'existence d'un objet qui fait bouger l'étoile et donc calculer la distance de la planète, sa période orbitale et sa masse, si on connaît la masse de l'étoile. Donc, ça, c'est une des méthodes pour découvrir des planètes extrasolaires. L'autre méthode, aussi très productive, elle marche seulement quand les plans orbitales de la planète sont exactement sur la ligne des visées. Et alors, dans ce cas, la planète, une fois par orbite, passe devant l'étoile et en passant devant l'étoile, elle crée une petite éclipse. La lumière de l'étoile ne va pas disparaître parce que la planète est toute petite devant l'étoile. Mais si on mesure la luminosité de l'étoile avec une très grande précision, on voit quand même que la luminosité de l'étoile baisse un tout petit peu à chaque fois que la planète passe devant. Et c'est vraiment un tout, tout petit peu. S'il y a des astronomes amateurs dans la salle, on parle des millimagnitudes. Donc, c'est vraiment très, très dur à mesurer. Mais avec les instruments d'aujourd'hui, on peut les faire. Et donc, la périodicité de l'éclipse nous donne la période orbitale de la planète, donc sa distance à l'étoile. Et la profondeur de cette baisse de luminosité nous donne le rapport des tailles entre la taille de l'étoile et la taille de la planète. Et en connaissant la taille de l'étoile par diverses méthodes, on peut calculer la taille de la planète. Donc, la méthode de vélo-symétrie radiale et la méthode des éclipses sont les méthodes qui ont permis de découvrir la plus grande majorité des 4 000 planètes extrasolaires qu'on connaît aujourd'hui. C'est seulement pour les planètes extrasolaires qui sont les plus lointaines de leur étoile centrale qu'on peut vraiment faire des images. Et ces images sont faites par deux instruments très sophistiqués qui permettent, par des méthodes dites de chronographie, d'éteindre la luminosité de l'étoile centrale et ainsi mettre en évidence la luminosité très faible par rapport à l'étoile centrale des planètes qui tournent autour. Et un de ces deux instruments au monde qui sont très efficaces à découvrir ce type de planète est un instrument européen d'ailleurs fabriqué à l'université, ainsi seulement à l'université Grenoble et une série de laboratoires qui ont collaboré évidemment et qui est installé sur un télescope européen de 8 mètres, les VLT au Chili. Et donc là, ce que vous êtes en train de voir, c'est une série de photos prises à différentes dates, vous voyez les dates défilées ici, et qui montrent ce système de 4 planètes, il s'agit de 4 planètes d'environ 5-10 fois la masse de Jupiter qui tourne autour de cette étoile HR 87-99 à des grandes distances à l'étoile centrale. Vous voyez ça, c'est 20 unités astronomiques, donc c'est 20 fois la distance Terre-Soleil. Il y en a des planètes, disons, de 15 à 60 fois la distance Terre-Soleil. C'est pour ça qu'on arrive à les voir. Donc là, ce n'est pas un dessin, ce n'est pas une simulation, ce n'est pas une image de synthèse, c'est une véritable photo. On voit un système planétaire tourner autour de l'étoile. Et moi, à chaque fois que je vois cette image, j'ai vraiment les frissons. On est en train de regarder un autre système planétaire. Et quand j'ai commencé ma carrière en planétologie, jamais je n'aurais pensé de voir ça un jour. C'est vraiment extraordinaire la prouesse technique qui a permis de faire de telles images. Donc, avant de voir un peu quelles sont les caractéristiques des planètes extrasolaires, petite récapitulation sur les propriétés de notre système solaire. Parce que je veux vraiment comparer les systèmes qu'on a ici, dans lesquels on habite, et les systèmes qu'on découvre ailleurs. Donc, nos systèmes solaires ont une structure bien particulière, vraiment bien ordonnée. Et dans sa partie interne, nous avons des planètes petites et rocheuses qu'on appelle les planètes telluriques. La Terre, la troisième planète, est la plus grande de ces planètes telluriques. Vénus est à peu près grand comme la Terre. Mars et Mercure et Mars sont un peu plus petites. Donc, ce sont des planètes rocheuses, donc solides, même si la Terre et Vénus ont une atmosphère par rapport à la masse totale de la planète. La masse de l'atmosphère est tout à fait négligeable. Et après, plus loin, on a des planètes complètement différentes qu'on appelle les planètes géantes. Ce sont des planètes, on les appelle géantes parce qu'elles sont vraiment grosses par rapport aux planètes telluriques et sont vraiment très massives par rapport aux planètes telluriques. Jupiter, la planète la plus grande du système solaire, pèse 300 fois la Terre. Et Saturne pèse 100 fois la Terre. Et Uranus et Neptune sont environ 15-17 masses terrestres. Mais pas seulement ces planètes sont géantes ou sont différentes. Alors que les planètes telluriques, comme je l'ai dit, sont surtout rocheuses et la masse des gaz est négligeable, ces planètes géantes sont essentiellement gazeuses. Jupiter, par exemple, 300 fois la masse de la Terre. De ces 300 fois la masse de la Terre, seulement 20-30 masses terrestres sont faits de solides, roches et glaces. Les restants, 270 masses terrestres, sont faits d'hydrogène et d'hélium, les mêmes gaz qui composent le Soleil. Saturne, pareil, 100 masses terrestres, 20 masses terrestres de solides, roches et glaces, 80 masses terrestres d'hydrogène et d'hélium. Uranus et Neptune sont un peu des cas intermédiaires, donc la plupart de leurs masses est due aux roches et glaces, mais ils ont quand même des atmosphères de quelques masses terrestres d'hydrogène et d'hélium. Donc une composition qui est très différente de celle des planètes telluriques. Et avant la découverte des planètes extrasolaires, tous les astronomes étaient convaincus que tout système planétaire, grosso modo, aurait dû ressembler aux nôtres parce que les lois de la physique sont universelles et donc si les lois de la physique ont produit les systèmes solaires tels que nous les connaissons, sans doute, autour des autres étoiles, les mêmes événements auraient dû se répéter pour former à peu près des systèmes semblables aux nôtres. Et les planètes, la découverte des planètes extrasolaires a balayé cette conviction et c'était vraiment un choc pour la communauté. Alors comme je vous l'ai dit, déjà les premières planètes observées étaient de la taille de Jupiter mais au lieu d'avoir la distance typique de Jupiter à l'étoile centrale, étaient là à un dixième de la distance Soleil-Mercure. Donc, grande surprise. Alors voici une représentation globale des planètes extrasolaires découvertes à ce jour. Donc chaque point est une planète extrasolaire et ça c'est un diagramme donc avec deux axes et sur l'axe horizontal on montre la distance entre l'étoile et la planète. Et donc ici vous voyez par exemple les planètes du système solaire par référence. Donc la Terre a une distance au Soleil d'une unité astronomique. C'est la définition d'une unité astronomique 150 millions de kilomètres et donc chaque point vous voyez la distance par rapport à l'étoile centrale. Sur l'axe vertical vous avez la masse la masse ici exprimée en masse de Jupiter. Donc vous voyez que Jupiter a une masse de Jupiter et elle se trouve à 5 fois 5 unités astronomiques 5 fois la distance Terre-Soleil. Et les points sont toutes les planètes découvertes à ce jour. La couleur montre la technique qui est employée pour les découvrir. Donc en bleu c'est la vélo-symétrie radiale en rouge c'est les transits en vert c'est notre technique dont je ne vais pas trop parler dont je ne vais pas parler du tout en fait c'est micro-antigravitationnel bon et là les planètes distantes comme celle-là orange sont les planètes qu'on peut voir directement par l'imagerie directe. Comme vous pouvez voir on peut grosso modo regrouper les planètes extrasolaires en trois populations. Vous avez ici une première population celle qu'on appelle les Jupiter-chaud parce que ce sont des planètes d'une masse comparable à la masse de Jupiter mais elles sont tellement près à l'étoile centrale donc une fraction de la distance entre entre les soleils et Mercure Mercure est tellement petit qu'elle ne rentre pas dans ses diagrammes mais se trouverait ici qui sont très fortement irradiées par l'étoile centrale donc l'atmosphère est très chaude c'est milliers de degrés dans l'atmosphère de ces planètes donc portent bien leur nom de Jupiter chaud très fortement illuminé par l'étoile centrale après donc les premières planètes donc 51 pèques B étaient en Jupiter-chaud alors ces planètes sont faciles à découvrir donc on en connaît beaucoup mais en fait elles ne sont pas très nombreuses seulement 1% des étoiles ont un Jupiter-chaud après on a un deuxième groupe encore des planètes géantes des masses comparables à celles de Jupiter mais elles sont plus loin alors elles ne sont typiquement pas aussi loin que Jupiter et Saturne elles ont une distance intermédiaire d'une, deux, trois unités astronomiques disons occupent plutôt la place que chez nous est occupée par les planètes telluriques donc on les appelle Jupiter-tiède parce qu'elles ne sont pas aussi près de l'étoile ou pas aussi chauffées par l'étoile comme le Jupiter-chaud mais elles sont quand même plus chauffées que Jupiter-l'est chez nous et donc c'est nom de Jupiter-tiède et à peu près 10% des étoiles ont un Jupiter-tiède autour d'elles et après il y a un troisième groupe qui est celui des super-terres c'est le groupe des planètes les plus abondantes à peu près la moitié et des étoiles ont des super-terres donc ce sont des planètes qui ont des masses intermédiaires entre la masse de la Terre et la masse d'Uranus et Neptune donc entre la masse terrestre et 10-20 fois la masse terrestre et typiquement elles aussi ont des orbites assez petites donc ont des distances à l'étoile centrale relativement réduites typiquement leur orbite est plus petite que l'orbite de Mercure et dans presque tous les cas plus petite que l'orbite de Vénus donc quand on regarde ces diagrammes on est frappé par deux choses déjà que beaucoup d'étoiles ont des planètes qui sont différentes de celles des planètes qu'on a ici de Jupiter chaud de Jupiter tiède de super-terre il n'y en a pas chez nous et en fait on calcule on mesure qu'entre 50 et 70% des étoiles ont des planètes qui n'ont pas d'analogues dans les systèmes solaires qui n'existent pas chez nous la deuxième chose que vous pouvez voir est qu'on ne découvre pas des planètes extrasolaires avec des caractéristiques semblables aux nôtres il n'y a rien ici il n'y a pratiquement rien là mais ça c'est peut-être un biais observationnel c'est très très dur de découvrir des planètes analogues aux nôtres parce que nos planètes sont relativement petites et relativement lointaines de l'étoile c'est plus facile si les planètes sont plus grandes et plus près de l'étoile en fait avec les techniques actuelles que nous avons la seule planète du système solaire qu'on pourrait découvrir si on regardait les systèmes solaires d'ailleurs serait Jupiter effectivement vous voyez qu'il y a quelques planètes quelques Jupiter tièdes qui approchent la position et la masse de Jupiter donc si on veut se poser la question observationnelle de quelle fraction des systèmes des étoiles a un système planétaire analogue au système solaire pour le moment vu que la seule planète analogue aux nôtres qu'on pourrait voir ailleurs Jupiter pour le moment la question la seule question qu'on peut se poser est quelle est la fréquence des couples Jupiter-Soleil dans la galaxie on peut faire cette analyse scientifiquement et quantitativement donc dans un rayon des 30 années-lumière je prends 30 années-lumière parce que c'est typiquement les étoiles qu'on sonde pour essayer de découvrir des planètes même si on va un peu au-delà donc dans une sphère des 30 années-lumière il y a 414 étoiles mais ces étoiles ne sont pas toutes des soleils la différence c'est ce qu'il disait Giordano Bruno ce sont toutes des étoiles bien sûr mais les étoiles peuvent avoir des caractéristiques différentes les étoiles peuvent avoir des masses différentes et donc aussi des températures et des luminosités différentes en fait on trouve que les étoiles de type solaire donc ce sont les étoiles qu'on appelle des types G sont seulement 10% des étoiles de notre voisinage la plupart des étoiles sont des étoiles plus petites et donc plus froides et moins brillantes que les soleils qu'on appelle les étoiles M et les étoiles K et après bon il y a des étoiles très très petites qui sont plus rares et après il y a des étoiles qui sont plus massives et plus brillantes que les soleils donc seulement 10% des étoiles est comparable au soleil les autres étoiles 90% des étoiles ont des caractéristiques différentes puis on a vu que c'est seulement 10% des étoiles qui ont des planètes de la masse de Jupiter mais parmi ces planètes de la masse de Jupiter la plupart ont des orbites très différentes de Jupiter sont soit très proches à l'étoile centrale donc on les appelait les Jupiter chaud mais même pour les Jupiter tièdes typiquement l'orbite est très elliptique donc très allongée comme très ovale comme l'orbite de cette planète HD 39091 que je montre ici donc très différente de l'orbite de Jupiter qui elle est pratiquement en cercle et parmi toutes les planètes joviennes qu'on découvre autour des autres étoiles seulement 10% ont des orbites qui rassemblent un peu l'orbite de Jupiter donc assez distante à l'étoile centrale et assez circulaire donc si on met toutes ces fractions ensemble voilà ce qu'on obtient on obtient que seulement 10% des étoiles sont semblables au soleil parmi ces 10% des étoiles seulement 10% ont une planète de masse jovienne et parmi ces étoiles qui ont une planète de masse jovienne seulement 10% ont des orbites semblables à Jupiter et en plus seulement la moitié de ces étoiles n'ont pas de super Terre comme le soleil qui n'a pas de super Terre et donc si on fait le produit de toutes ces probabilités on trouve une valeur très petite 0,05% ça veut dire que seulement une étoile sur 2000 rassemble au couple soleil-Jupiter et le système solaire évidemment est beaucoup plus complexe que la simple existence du soleil-Jupiter donc déjà on peut dire que le système solaire est moins fréquent qu'un système sur 2000 et peut-être beaucoup moins parce qu'évidemment le système solaire a des complexités bien plus sophistiquées que la simple existence de Jupiter mais attention il y a énormément d'étoiles dans une galaxie il y a à peu près 100 milliards d'étoiles dans une galaxie et donc même si la probabilité qu'il y ait un système étoile-planète analogue au système au couple soleil-Jupiter est seulement de 0,05% ça veut dire qu'il y a néanmoins 50 millions de couples soleil-Jupiter chacun desquels est un candidat pour être le système solaire et après pour savoir si c'est l'analogue du système solaire et pour savoir après si c'est vraiment analogue du système solaire il faudra découvrir des planètes plus petites et l'analyser plus en détail donc le système solaire est rare ça on le sait et on ne s'imaginait pas du tout à ça la plupart des autres systèmes sont différents et ceci donc soulève une grande question théorique comme je vous ai disé comme je vous disais au départ les lois de la physique sont universelles donc on s'attendait que les mêmes lois de physique aboutissent au même résultat un système planétaire plus ou moins semblable entre eux alors on voit que le système solaire est très différent des autres systèmes planétaires que les systèmes planétaires sont très différents entre eux donc d'où vient cette grande diversité alors évidemment je ne vais pas rentrer dans les détails mais je vais quand même vous dire un mot là-dessus que c'est vraiment mon domaine de recherche préféré donc je vais vous faire une petite panoramique de la formation planétaire et donner quelques éléments sur pourquoi les systèmes planétaires peuvent être si différents entre eux et pourquoi on s'attend vraiment on comprend maintenant pourquoi notre système solaire est si rare donc les systèmes planétaires se forment au sein d'un disque de gaz et de poussière qu'on appelle les disques protoplanétaires donc quand une étoile se forme autour de l'étoile il y a forcément par loi physique qui est la conservation du mouvement cinétique il y a forcément de la matière qui se met autour comme un anneau un peu comme les anneaux de Saturne cette matière est faite de gaz et de poussière et déjà Laplace avait imaginé l'existence de ces disques autour de chaque étoile en formation et aujourd'hui on voit ces disques donc l'idée de Laplace ce n'est plus des théories c'est en fait avéré chaque étoile en formation est entourée d'un disque et ces disques perdurent 5-10 millions d'années avant d'être soufflés par la radiation la radiation émise par l'étoile et dans ces indices des gaz et des poussières donc les poussières peuvent s'agréger entre elles pour former des grains un peu plus grands de l'ordre de millimètres au centimètre et ces grains vu qu'ils tournent autour de l'étoile enfouie dans les gaz sont en friction par les gaz qui les fait dériver lentement vers l'étoile centrale mais en bougeant en dérivant vers l'étoile centrale il y a des processus qui permet à ces particules de s'amasser dans des amas de poussière dû à leur interaction avec les gaz et quand la concentration de poussière devient suffisamment grande la gravité globale de cet amas de poussière force toutes les poussières à rester ensemble et ainsi on peut former un objet qu'on appelle un planétésimal d'environ une centaine de kilomètres et on pense que la formation planétaire passe par la formation de beaucoup de ces petits objets donc les planétésimaux et aujourd'hui dans les systèmes solaires on voit encore les planétésimaux qui ont pu survivre au processus suivant que la formation planétaire les astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter et les objets transneptuniens les comètes qui se trouvent au-delà de Neptune sont ceux qui restent de cette population des planétésimaux de notre système solaire après les planétésimaux peuvent rentrer en collision entre eux pour former des planétésimaux plus gros mais aussi ils continuent à être enfouis dans ces disques de gaz et de poussière et peuvent continuer à capturer les poussières qui passent et donc par collision mutuelle en capturant ces poussières qui passent ils peuvent grossir pour devenir des protoplanètes alors ces protoplanètes doivent avoir des propriétés et des masses différentes selon où elles se forment dans les disques parce que dans les disques il y a des différences de température évidemment il fait très chaud dans les disques à proximité de l'étoile il fait très froid dans les disques loin de l'étoile et donc la qualité les propriétés de la matière et la quantité de matière qui peuvent exister dans les disques internes et dans les disques externes sont très différentes ici dans les disques internes où la température est très élevée la seule matière qui peut être solide est la matière réfractaire donc la matière qui réfractaire ça veut dire qui est solide à haute température et plus loin par contre où la température est très faible on peut avoir sous forme solide des matières qui tendent à devenir gazeuses dès qu'on la chauffe comme par exemple l'eau donc il y a quelque part dans les disques une frontière qu'on appelle la ligne de glace au-delà de laquelle l'eau est sous forme solide sous forme de glace alors qu'en dessous de la ligne de glace l'eau est sous forme de vapeur et donc il y a plus de matières solides disponibles pour former ces protoplanètes au-delà de la ligne de glace parce qu'on n'a pas seulement les éléments réfractaires pour former des protoplanètes on a aussi la glace que dans la partie interne et donc on peut s'attendre on peut calculer que ces protoplanètes qu'on va former par le processus que j'ai décrit tout à l'heure soient plus grandes dans la partie externe et soient plus petites dans la partie interne ils peuvent avoir des masses comparables à la masse de Mars dans la partie interne du disque où il fait chaud et il n'y a pas de glace ils peuvent atteindre plusieurs masses terrestres dans la partie distante du disque où il fait froid et il y a de la glace à disposition et donc ça c'est un peu l'image déjà les modèles qu'on s'était fait pour expliquer notre système solaire petite planète tellurique à l'intérieur grande planète des roches des glaces à l'extérieur mais on avait oublié quelque chose ce qu'on avait oublié est que dès qu'une planète une protoplanète grossit et atteigne quelques masses terrestres elle interagit gravitationnellement avec les disques et par conséquent elle la planète migre aussi vers le soleil les petites planètes ne migrent pas tellement mais les grandes planètes migrent vers le soleil et donc ces planètes plus grosses qu'on a tendance à former au-delà de la ligne des glaces dès qu'on les forme on a tendance à partir vers l'étoile centrale et évidemment en traversant le disque interne vont chambouler cette structure que les systèmes planétaires sont en train de construire et on pense que c'est vraiment ce processus de migration et ce chamboulement qui l'induit qui permet d'expliquer pourquoi les systèmes planétaires sont si différents entre eux parce qu'évidemment on rentre dans une phase où le système planétaire devient instable les planètes peuvent avoir des rencontres proches entre elles peuvent avoir des collisions s'expulser donc la dynamique peut devenir très complexe et très dépendante d'une série d'effets des phénomènes qui peuvent avoir lieu ou ne pas avoir lieu par exemple donc l'origine des super terres chaudes donc je vous ai dit les super terres qu'on voit la plupart sont en des orbites qui sont à l'intérieur de l'orbite de Vénus ou à l'intérieur de l'orbite de Mercure donc on pense que ces objets donc ces planètes de plusieurs masses terrestres se forment au-delà de la ligne des glaces mais elles migrent donc là je vais vous montrer le résultat d'une simulation numérique donc il va vous montrer comment ces planètes se déplacent par rapport à l'étoile centrale donc les planètes sont dans les disques donc vous voyez ces triangles là ça veut dire qu'il y a encore les disques protoplanétaires autour de l'étoile le temps est montré à eau et la masse des planètes est indiquée par cette échelle des couleurs donc au départ on part des protoplanètes de quelques masses terrestres on fait tourner la simulation et on voit donc il y a ce processus de migration parfois s'enversent etc bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais au fur du temps finalement toutes les planètes migrent vers l'intérieur et migrent où ? Jusqu'au bord interne du disque parce qu'en fait les disques ne s'étendent pas jusqu'à l'étoile l'étoile à cause de sa radiation de son champ magnétique etc tronque les disques elle crée un bord interne et donc la migration qui se fait par l'interaction entre les planètes et les disques forcément s'arrête au bord du disque quand les planètes s'empilent au bord du disque quand il y en a trop ça devient instable vous voyez le nombre de planètes diminue la masse des planètes augmente parce que la planète collisionne entre elles donc la couleur et l'échelle des masses on était parti des planètes d'environ 3 masses terrestres là par exemple on a une planète d'une quinzaine de masses terrestres et on a 4 ou 5 planètes en tout donc un système tout à fait analogue à celui des super terres qu'on observe donc on pense que ceci est ce qui arrive autour de la plupart des étoiles mais pas toutes parce que par exemple le système solaire n'a pas un système de super terres chaudes donc qu'est-ce qui peut arriver d'autre pour justifier qu'il n'y ait pas toujours de super terres que celui-ci ne soit pas toujours le résultat une chose qui peut arriver est que la protoplanète parmi les protoplanètes qui se forment là la ligne des glaces il y en a une qui devient plus grande plus ou moins par hasard et devient suffisamment massive pour pouvoir capturer une partie des gaz de l'hydrogène et de l'hélium du disque protoplanétaire pour devenir une planète géante comme Jupiter alors une planète géante migre aussi mais migre moins vite parce qu'elle est plus lourde disons et donc le disque a plus du mal à la déplacer et d'ailleurs et donc sur l'âge de la vie du disque typiquement les planètes géantes migrent mais elles arrivent juste vers une deux unités astronomiques qui n'arrivent pas à traverser tout le disque jusqu'au bord interne du disque les autres protoplanètes derrière elles voudraient migrer très vite et atteindre les bords internes du disque mais sont derrière la grande planète et c'est pas facile de passer à travers l'orbite de la grande planète doubler la grande planète pour continuer à migrer vers l'étoile c'est un peu l'analogue quand vous conduisez une voiture sur une route de montagne derrière un camion votre voiture est plus puissante plus rapide qu'un camion mais c'est pas facile de doubler le camion et donc la plupart des temps les voitures restent derrière pareillement ça c'est le résultat aussi des simulations numériques dans 90% des cas les protoplanètes les plus petites protoplanètes qui voudraient migrer plus vite que la planète géante n'arrivent pas à passer au delà de l'orbite de la planète géante sont bloquées derrière évidemment les planètes s'entassent là aussi rentrent en collision il y a aussi il y a de la croissance il y a une planète qui a grandi jusqu'à une vingtaine de masses terrestres mais se trouvent toutes derrière la planète géante elles ne vont pas ici donc la planète géante puisqu'elle migre plus lentement elle descend vers une unité deux unités astronomiques typiques de Jupiter tiède et dans ce cas là les super terres restent derrière et il n'y a pas un système des super terres chaudes près de l'étoile centrale comme on l'a vu tout à l'heure dans les cas où aucune de ces planètes devient une planète géante alors là ça commence à sentir le système solaire parce qu'on a Jupiter on n'a pas de super terres on a des grosses planètes derrière Jupiter mais ce n'est pas tout à fait le système solaire parce que la planète géante a migré et elle est arrivée pratiquement à la place de la Terre donc qu'est-ce qui s'est passé dans le système solaire bien dans le système solaire il s'est passé que pas seulement une planète une protoplanète au-delà de la ligne des glaces est devenue une planète géante Jupiter mais une deuxième aussi Saturne et quand vous avez deux planètes géantes qui ont le rapport des masses entre Jupiter et Saturne bien ça ne migre pas ou si ça migre ça migre plutôt vers l'extérieur ça ne migre pas vers l'intérieur et on les voit d'ailleurs on vient de découvrir deux planètes autour d'une étoile qui s'appelle PDS-70 ce sont les premières deux planètes qu'on voit enfouies encore dans les disques protoplanétaires normalement les planètes extrasolaires qu'on voit sont des planètes plus vieilles donc les disques disparus mais ces deux planètes là sont encore dans les disques ils ont le rapport des masses de Jupiter et Saturne parce qu'une planète interne a trois masses de Jupiter et une masse de Jupiter et elles sont proches et elles ne migrent pas donc voilà donc la formation de Saturne empêche la migration de Jupiter et qu'est-ce qui se passe aux autres protoplanètes derrière cette fois c'est des voitures qu'au lieu de doubler un camion on doit doubler deux camions doubler un camion c'est difficile doubler deux camions c'est pratiquement impossible donc ce qui se passe c'est que ces protoplanètes tentent d'emigrer mais sont bloquées par la présence de Jupiter et Saturne et donc sa masse rentre en collision entre elles et là pour le moment on a quatre planètes mais si vous attendez un tout petit peu il y a encore une instabilité qui réduit les systèmes à deux planètes et donc on a à la fin deux planètes dans un instant ça va arriver bientôt après les instabilités prennent quelques millions d'années et je pars trop vite donc je vais attendre voilà ok donc c'est une instabilité finale qui réduit les nombres des planètes de quatre à deux et les deux planètes finales ont une masse de 18 masses terrestres de 17 masses terrestres donc tout à fait analogues de Uranus et Neptune et en fait on pense vraiment que ceci est le bon modèle pour expliquer la formation d'Uranus et Neptune parce qu'Uranus et Neptune ont un axe de rotation qui est très incliné sur leur plan orbital et c'est ce qui suggère que aussi bien Uranus qu'Neptune ont subi des collisions géantes qui ont fait basculer leur axe un peu comme la Terre dont l'axe de rotation est de 23 degrés une collision de 23 degrés à cause d'une grande collision qui est la collision qui donnait origine à la Lune Uranus a une obliquité de 98 degrés donc bien plus que la Terre Neptune 30 degrés un peu plus que la Terre donc là aussi on pense qu'il y a eu des collisions géantes et ce processus de formation d'Uranus et Neptune que je viens de vous montrer construit Uranus et Neptune par une série de collisions géantes justement en partant d'un système de super Terre qui ne peut pas migrer empêcher de migrer par Jupiter et Saturne et donc ça forme Uranus et Neptune et évidemment donc aucune de ces grands planètes a réussi à doubler les camions Jupiter et Saturne donc aucune est partie vers l'étoile et donc grâce à la présence de Jupiter et Saturne le système solaire interne est resté un système protégé privilégié qui n'a pas été traversé par des grosses planètes en migration et donc c'est grâce à ça qu'on a pu former les planètes telluriques en fait si Jupiter et Saturne n'avaient pas été là les autres protoplanètes auraient migré vers l'étoile et regardez ce qui se passe donc imaginez ici vous avez les petites protoplanètes internes cerfs rocheuses la grosse planète qui migre et qui vient d'au-delà de la ligne des glaces et ce qu'elle fait est qu'elle emporte en gros toute la matière avec elle donc si Jupiter et Saturne n'avaient pas été là et les précurseurs d'Uranus et Neptune avaient pu librement migrer vers le soleil et ils auraient emporté toute la matière au passage et évidemment il n'y aurait pas eu matière restante pour former des planètes telluriques en unité astronomique c'est grâce au fait que Jupiter et Saturne ont empêché les autres grosses planètes qui se sont formées au-delà de la ligne des glaces de migrer vers le soleil que les planètes telluriques ont pu se former donc à la disparition du disque de gaz donc voilà le fait disparaître il y avait beaucoup de planétésimo et petites protoplanètes et sur une échelle de temps de plusieurs dizaines de millions d'années l'étant encore montré ici par une série de collisions géantes mutuelles vous avez d'une myriade de petites protoplanètes l'émergence d'un nombre limité de planètes telluriques comme on voit dans cette simulation qui a été faite par Jean Raymond dans l'observatoire de Bordeaux et ici donc on a la formation d'un système de trois planètes telluriques on laisse un peu s'écouler pour les voir davantage et voilà donc il y a exactement une unité astronomique comme la Terre l'autre équivalent de Vénus et là il y a une planète à peu près équivalent de Mars même si un peu trop grosse par rapport à Mars alors donc si ce que je vous ai raconté est correct on commence à comprendre que notre système solaire ne doit pas être très fréquent on doit avoir un Jupiter qui se forme elle doit être la super Terre disons la protoplanète qui s'est formée au-delà de la ligne des glaces la plus interne sinon les autres sont libres de migrer après il doit y en avoir la deuxième qui devient Saturne donc il faut avoir une formation précoce de Jupiter une formation précoce de Saturne il faut avoir beaucoup de fécondes comitants qui rentrent en jeu et donc évidemment ça nous fait penser que le système solaire doit être assez rare combien rare c'est très difficile à quantifier moi mon sentiment que le système solaire sera plutôt une étoile sur 10 000 100 000 mais comme je vous disais il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie donc en fait réaliser que le système solaire a une architecture particulière qui doit être rare nous amène à cette grande question donc sommes-nous seuls dans l'univers donc comme je vous disais la probabilité qu'un système planétaire évolue pour former quelque chose d'équivalent au système solaire doit être petite petite mais certainement pas nulle parce que le système solaire c'est bien formé donc la probabilité n'est pas nulle et il y a énormément d'étoiles dans la galaxie 100 milliards d'étoiles de la galaxie donc il y a certainement d'étoiles qui portent des analogues de notre système solaire la faible probabilité s'est traduit en grande distance si vous avez seulement une étoile sur 10 000 qui peut abriter un système solaire il faut aller très loin avant de la trouver comme je vous montrais dans 30 années lumière il y a seulement 414 étoiles si on veut voir 10 000 étoiles il faut explorer un espace beaucoup plus grand une bonne analogie est par exemple la loterie donc prenez une loterie une loterie la probabilité de gagner est très faible mais pas nulle et donc individuellement vous jouez à la loterie vous n'espérez pas trop gagner d'ailleurs vous ne gagnez jamais mais si toute la nation joue chaque année à la loterie nationale il y a quelqu'un qui gagne donc cette faible probabilité s'est traduit là aussi en distance sans doute vous ne connaissez aucun des gagnants à la loterie nationale il n'est pas un membre de votre famille ce n'est pas un ami ce n'est pas votre voisin de palier c'est quelqu'un très distant chez vous que probablement vous ne rencontrerez jamais c'est la même chose ici donc à la loterie de la formation des systèmes planétaires la probabilité de gagner est très faible toutes les étoiles de la galaxie jouent certaines étoiles gagnent statistiquement sont très loin d'entre elles et on pense que ceci est la clé pour comprendre les paradoxes de Fermi donc Fermi grand scientifique un peu un inventeur de la physique nucléaire et Fermi alors à l'époque évidemment c'était les années 50 on ne connaissait pas les planètes extrasolaires mais il se disait bon même si nous on n'a pas la technologie pour découvrir les autres planètes et la vie sur les autres planètes s'il y avait un peu de civilisation partout eux se seraient manifestés à nous alors sauf si vous croyez aux ovnis bon ce n'est pas le cas et le paradoxe de Fermi est devenu encore plus fort parce que depuis une vingtaine d'années on a un réseau de grandes antennes de grands radiotélescopes qui regardent les ciels à la recherche des signaux artificiels et si vous avez vu le film Contact qui était très populaire une dizaine d'années c'était exactement cette expérience l'expérience SETI et qui est toujours en cours mais à différence du film où finalement les antennes découvrent quelque chose sinon le film serait ennuyant en vingt ans on n'a rien découvert il n'y a rien aucun signal artificiel et c'est vrai je connais beaucoup de gens qui travaillent à SETI donc il n'y a aucun signal et donc si la vie est rare et donc statistiquement la vie est distant on peut comprendre que c'est très difficile de détecter quelque chose parce que les signaux s'estompent avec la distance en plus en plus il pourrait y avoir un problème de synchronisme donc l'homme existe depuis quelques millions d'années en deux millions d'années mais on a envoyé notre premier signal radio avec Marconi en 1901 donc l'homme envoie des signaux artificiels dans l'espace depuis un siècle grosso modo au départ c'était tellement faible c'est sûrement depuis le début des missions spatiales qu'on envoie vraiment quelque chose quelque signal significatif dans l'espace pour comparer donc imaginez que le système solaire 4 milliards et demi d'années l'âge du système solaire soit un an donc vous avez l'apparition de l'homme le 31 décembre à 22 heures et vous avez l'envoi du premier signal dans l'espace de l'humanité le 31 décembre à 23 heures 59 minutes et 50 secondes donc c'est vraiment depuis rien que nous envoyons des signaux dans l'espace alors pour combien de temps on va continuer à envoyer des signaux dans l'espace bon là on n'en sait rien du tout quelle est la durée d'une civilisation quelques millénaires sans doute mais est-ce que la civilisation sera capable de durer des millions d'années ou des centaines de millions d'années ou des milliards d'années j'en doute vraiment parce que évidemment c'est très compliqué de continuer à vivre à survivre sur une planète confinée donc il est bien possible en fait qu'une civilisation soit un épiphénomène de l'évolution des espèces et donc pas seulement les planètes les planètes habitées la vie peut être dans la galaxie très distante entre elles mais si les civilisations durent vraiment un clin d'œil par rapport à la vie des étoiles et des planètes mais pas seulement vous avez un problème de distance sans établir la communication vous avez un véritable problème de synchronisme et donc combiner la faible probabilité d'une grande distance et la faible durée des civilisations donc le problème du synchronisme explique parfaitement le paradoxe de Fermi et explique parfaitement pourquoi les antennes qui cherchent le signe artificiel dans le ciel n'ont rien vu depuis des dizaines d'années bon direz-vous mais peut-être tu es trop pessimiste et certainement sans doute donc là j'ai discuté jusqu'à présent la probabilité qu'un système planétaire soit équivalent au système solaire et la probabilité qu'il y ait une planète équivalente à la Terre peut-être la vie arrive à se développer aussi sous des mondes différents de la Terre peut-être arrive à se développer dans des systèmes planétaires différents du système solaire et ça c'est certainement une idée valable qui vaut la peine de discuter et alors allons discuter un peu lesquelles parmi les planètes découvertes pourraient être exotiques différentes de la Terre mais néanmoins habitables donc potentiellement abritant la vie et les meilleurs candidats sont certainement les super-Terres donc les super-Terres comme je vous disais c'est des planètes un peu plus grandes que la Terre beaucoup plus près de leur étoile centrale la plupart d'entre elles sont rocheuses même s'ils ont souvent une atmosphère d'hydrogène et d'hélium j'en reviendrai un peu plus tard à différence des planètes géantes leurs orbites tendent à être plutôt circulaires et coplanaires donc les super-Terres souvent font partie des systèmes planétaires ils ne sont pas seuls donc forment des mini-systèmes planétaires mini-systèmes solaires en miniature donc par exemple ce diagramme vous montre le système Kepler 62 donc le 62e système planétaire découvert par les satellites Kepler donc il y a 5 planètes 5 super-Terres et ce dessin est doublement à l'échelle donc les planètes la taille des planètes est proportionnelle à la taille des planètes telluriques du système solaire donc vous voyez c'est des super-Terres un peu plus grands que la Terre sauf une qui a une taille comparable à Mars et les orbites la taille des orbites est à l'échelle par rapport aux orbites des planètes telluriques du système solaire donc vous voyez 3 de ces 5 planètes une orbite très petite bien plus petite que l'orbite des Mercure et les deux autres ont une orbite qui a des tailles comparables à la taille des Mercure et des Vénus un mini-système planétaire bien pour abriter la vie les biologistes pensent qu'il faut qu'il y ait de l'eau liquide sur la planète de préférence à la surface de la planète pour pouvoir bénéficier de la luminosité de l'étoile mais pour avoir et ça c'est parce que l'eau a un très bon solvant c'est très difficile d'imaginer la vie qui se développe et peut persister sans l'existence d'eau liquide c'est pas vraiment de l'anthropocentrisme ça semblerait être vraiment quelque chose de très important mais pour que l'eau existe à la surface d'une planète il faut que la planète soit bien placée par rapport à son étoile évidemment si la planète est trop près de l'étoile l'irradiation de l'étoile est très forte donc la température sur la planète sera très élevée et l'eau évapore donc ne reste pas sous forme liquide au sol mais va dans l'atmosphère sous forme d'évapore d'eau et puis éventuellement on peut s'échapper c'est le cas de Vénus par exemple Vénus est trop près et très semblable à la Terre au départ sans doute elle avait aussi de l'eau comme la Terre il y a de très bons indices isotopiques pour le dire mais elle est trop près du Soleil et donc l'eau a évaporé elle est partie dans l'atmosphère et ensuite elle a été dissociée et s'enfuit de l'atmosphère si vous êtes trop loin il fait trop froid et donc votre eau gèle elle ne reste pas liquide sur la surface c'est le cas par exemple de Mars il y a de l'eau à la surface de Mars dans les calottes polaires sous forme de glace mais il n'y a pas d'eau liquide à la surface de Mars il y en a eu à un moment donné dans un passé quand Mars avait été entouré d'une atmosphère qui gardait la planète chaude par effet de serre mais aujourd'hui cette atmosphère est partie parce que Mars n'a pas de répétit et n'a pas de champ magnétique donc l'atmosphère est partie et donc l'eau liquide à la surface de Mars ce n'est plus possible à la surface on ne peut avoir que de la glace la Terre elle a la bonne distance entre Vénus et Mars et puis le poêle la bonne distance pour que la température à la surface de la Terre soit telle qu'on puisse avoir l'eau liquide comme vous le savez très bien en vivant au bord de la mer et par ailleurs le soleil évolu donc initialement était faible et donc la Terre était un peu à la marge de la zone habitable mais l'eau était liquide quand même parce que la Terre à une époque avait une atmosphère très épaisse d'anélite carbonique qui gardait la chaleur créait un effet de serre très très fort et donc permettait à l'eau liquide d'être l'eau d'être liquide en surface puis le soleil à fur et à mesure se réchauffe et donc aujourd'hui on est en plein dans la région habitable donc on appelle région habitable l'intervalle de distance où on peut garder l'eau liquide mais le soleil continue à s'échauffer et donc un jour d'ici 2 milliards d'années la région habitable va se déplacer vers l'extérieur et la Terre ne sera plus dans la zone habitable elle sera trop chaude pour être habitable alors ça n'a rien à voir avec le réchauffement climatique actuel là on parle des milliards d'années les problèmes de réchauffement climatique actuel c'est le problème du siècle donc c'est des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'astronomie c'est entièrement des problèmes anthropomorphes bon donc il faut être à bonne distance de l'étoile pour avoir de l'eau liquide et à la surface et donc permettre la vie cette distance magique à l'étoile dépend de l'étoile parce que si vous êtes autour d'une étoile très massive très brillante et très chaude il faut être très loin pour avoir la bonne température si vous êtes autour d'une étoile de type solaire il faut être pile poil en unité astronomique et c'est justement là où se trouve la Terre alors que Vénus est trop près et Mars est trop loin mais si vous êtes autour d'une petite étoile qu'on a vu sont les plus nombreuses dans la galaxie là il faut être beaucoup plus près pour être dans la zone habitable pour avoir de l'eau liquide à la surface autour d'une étoile qui est la moitié de la masse du Soleil il faut être à deux dixièmes de la distance Terre-Soleil et là c'est bon parce que les super-Terres qu'on découvre ont pile poil cette distance donc les super-Terres qui sont autour d'étoiles de type solaire ou plus massives sont clairement trop chaudes là on ne peut pas abriter la vie mais les super-Terres qui se trouvent autour de petites étoiles elles ont bonne distance pour pouvoir avoir de l'eau liquide en surface et il y en a pas mal des super-Terres autour des étoiles des étoiles de faible masse ici par exemple vous avez les systèmes Trappistes c'est un Trappiste qui fait la une des journaux quand il a été découvert il y a 3 ou 4 années c'est un système de 7 planètes 7 planètes telluriques qui ont la taille de la Terre donc là aussi la taille des planètes est à l'échelle par rapport aux tailles des planètes telluriques chez nous donc vous voyez grosso modo on a la même taille de la Terre mais sont autour d'une étoile qui est en 25ème de la taille du Soleil et sont très très près à l'étoile centrale là les orbites ne sont pas à l'échelle du tout on a dû enlargir 25 fois pour que vous veuillez quelque chose c'est un planète Trappiste avec 7 planètes et tout petit là-dedans mais l'étoile est tellement faible qu'il y a en fait 3 planètes dans la zone habitable donc si ces planètes ont de l'eau la vie a pu émerger là on pourrait même imaginer un voyage interplanétaire entre civilisations multiples des choses extraordinaires qu'on ne peut pas voir ici l'étoile la plus proche de chez nous Proxima Centauri qui a seulement 4 années de lumière de chez nous est aussi une étoile naine elle aussi a une super Terre elle aussi dans la zone habitable donc une super Terre potentiellement habitable seulement 4 années de lumière de chez nous pour aller la visiter 4 années de lumière c'est beaucoup mais on pourrait imaginer d'envoyer c'est d'ailleurs un projet sérieux qui a été proposé pas encore financé mais un jour ça se fera des nanosatellites donc des petits satellites de cette taille là poussés par des faisceaux lasers on peut les accélérer jusqu'à atteindre la moitié la vitesse de la lumière et donc en 8 ans on est là après ils passent vite il faudra mais ils ne vont pas rester sur place longtemps parce qu'ils n'ont pas le frein mais en principe on pourra les voir donc il y a des planètes habitables partout très nombreuses même très proches de chez nous peut-être mais il faut un peu calmer les ardeurs il y a beaucoup de difficultés aussi la plupart de ces terres dites habitables parce que sont à la bonne distance par rapport à l'étoile centrale pour avoir l'eau liquide en surface en fait pourraient avoir d'autres problèmes donc déjà quand une planète est si près de l'étoile centrale elle à cause des forces des marées les planètes montrent toujours la même face à l'étoile un peu comme la lune montre toujours la même face à nous donc c'est bien beau de dire que la température moyenne habitable permet l'eau liquide à la surface mais en fait tout le chauffage est sur un hémisphère de la planète et l'autre hémisphère est tout le temps à l'ombre donc c'est très chaud d'un côté très fort de l'autre côté et la moyenne en fait ne représente rien c'est un peu comme les salaires moyens de la population après super riche super pauvre personne a salaire moyen et là c'est la même chose la température moyenne ne correspond pas vraiment à une température physique réelle à la surface de la planète sauf si ces planètes ont des atmosphères épaisses avec de très forts vents et alors ces grands vents peuvent distribuer la chaleur de l'hémisphère chaud vers l'hémisphère froid et homogéniser un peu la chaleur sur la planète mais les vents doivent être terribles donc il ne faut pas être grand sur ces planètes là il vaut mieux être plutôt un rasmote notre problème de ces super terres très proches des étoiles des faibles masses est que les étoiles des faibles masses en globalité émet très peu d'énergie mais elles émet énormément rayons X et rayons ultraviolets et les rayons X et rayons ultraviolets pour nous pour la vie telle que nous la connaissons sont très mauvais elles endommagent l'ADN donc les codes génétiques et ces planètes là sont bombardées tout le temps de par ces rayons X et rayons UV c'est comme vivre en permanence sous une radio alors nous on serait tous morts bien sûr mais peut-être est-ce qu'il peut se développer des formes de vie différentes d'une certaine façon l'endommagement du code génétique favorise aussi les mutations et donc accélère l'évolution on ne sait pas évidemment il y a un autre problème qui est très intéressant et celui de la quantité d'eau on a beau dire il faut de l'eau pour avoir la vie certainement sans eau on ne peut pas avoir la vie mais trop d'eau est mauvais aussi pour la santé et la raison est surprenante donc la structure de la terre est ainsi faite donc la plupart de la terre évidemment est solide elle est divisée en deux parties il y a un manteau fait des roches et il y a un noyau qui est fait de fer et nickel le seul parti de la terre est partiellement liquide et en surface on a l'océan la masse totale de l'eau est toute petite la masse totale de l'eau est 0,02% de la masse de la terre rien du tout mais c'est ce qui nous suffit à nous tous pour vivre alors prenez le cas d'une super terre donc une super terre un peu plus grande qu'une terre a à peu près la même structure manteau et noyau un peu comme la terre évidemment plus grande parce que la masse totale est plus grande si la super terre a un peu d'eau mais pas trop disons moins d'un pourcent on les calcule nous montre qu'il devrait y avoir un océan à la surface si elle est dans la zone habitable à peu près comme la terre mais imaginez une super terre qu'elle a eu plus de chance entre guillemets et elle a créé plus d'eau et donc sa quantité d'eau est supérieure à 1% de la masse totale de la planète qu'est-ce qui se passe il y a une quantité plus grande d'eau qui s'empile à la surface et donc vous avez un océan très profond mais dans un océan très profond la pression au fond l'océan est faramineuse vous savez si vous faites la plongée une atmosphère tous les 10 mètres donc si notre océan est 4 km déjà c'est très dur d'aller au fond il faut des batiscaves très très profonds mais si vous avez un océan de 50 km la pression au fond est faramineuse et si vous comprimez l'eau à très haute pression elle devient solide elle gèle donc il y a deux façons de faire la glace soit vous refroidissez c'est ce qu'on fait dans les réfrigérateurs soit vous comprimez et si vous comprimez assez l'eau n'est plus liquide devient solide devient la glace c'est la glace lourde c'est pas la glace qui flotte qui va former une banquise c'est la glace qui va rester en dessous de la couche liquide et donc on pense que ces planètes superterres s'ils ont suffisamment d'eau et sont dans la zone habitable vont avoir un océan liquide en surface parce qu'ils sont dans la zone habitable mais en dessous de cet océan liquide il y a une épaisse couche de glace à haute pression qui sépare l'eau liquide du sol de la terre or l'eau on dit qu'elle est nécessaire à la vie et c'est certainement vrai mais l'eau toute seule est stérile pour que l'eau puisse alimenter la vie il faut que l'eau ait des nutrients et les nutrients qu'on retrouve dans les océans dans les lacs dans les rivières viennent de l'érosion du sol et si l'eau n'est pas en contact avec le sol mais est séparée de ces glaces haute pression cette érosion manque et donc cette eau risque d'être stérile et donc pas bénéfique à la vie et cette histoire des glaces haute pression c'est pas une invention des calculs théoriques on la retrouve dans les satellites par exemple les planètes géantes les satellites des planètes géantes vu qu'elles sont loin sont formées au delà de la ligne des glaces ont beaucoup d'eau à peu près 30 à 50% de leur masse est en haut et pour Ganymède par exemple qui est la plus grande lune du système solaire plus grande que la planète Mercure il y a bien sûr une banquise superficielle parce qu'elles sont très distantes elles ne sont pas dans la zone habitable puis il y a en dessous un océan liquide on le sait mais en dessous de l'océan liquide il y a bien une épaisse couche de glace à haute pression et donc on pense que Ganymède n'est pas tout à fait idéal pour être éventuellement habitable et c'est pour ça que la recherche de possibles formes de vie s'oriente plutôt vers Europe et Encelade qui sont des lunes de Jupiter et de Saturne beaucoup plus petites et donc même s'il y a beaucoup plus d'eau même s'il y a pas mal d'eau par rapport à la masse totale du satellite la gravité totale étant faible il n'y a pas les pressions telles pour créer cette glace haute pression entre la couche liquide et le sol et ensuite il y a un problème d'atmosphère les observations nous montrent que la plupart de ces super terres y compris celles du système trappiste ont pas mal d'hydrogène et d'hélium dans l'atmosphère la terre à nous sur notre terre il n'y a pas d'hydrogène et d'hélium dans l'atmosphère l'atmosphère de la terre est fait d'azote puis oxygène d'autres gaz mais c'est seulement d'azote les super terres ont une atmosphère d'hydrogène et d'hélium parce que à l'instar d'Uranus et Neptune elles se forment dans les disques protoplanétaires quand il y a encore de l'hydrogène et d'hélium autour de l'étoile et ils accrètent un peu de cet hydrogène et d'hélium pour former une atmosphère d'hydrogène et d'hélium autour de la planète donc on pense que ces super terres ont plutôt la structure interne analogue d'Uranus et Neptune avec un noyau un manteau et cette atmosphère d'hydrogène et d'hélium alors est-ce que l'atmosphère d'hydrogène et d'hélium empêche ou pas le développement de la vie on n'en sait rien mais une chose est sûre par exemple c'est une atmosphère impossible à oxygéner donc sur Terre on a l'oxygène l'oxygène au départ n'était pas dans l'atmosphère terrestre était produit par les batteries marines les chanobatteries qui ont continué à produire de l'oxygène qui est parti dans l'atmosphère et l'atmosphère est devenue donc propice pour l'émergence de la vie de l'eau sur les continents donc nous tous qui respirons de l'oxygène mais dans des planètes où l'atmosphère est riche en hydrogène dès qu'une chanobactérie produit de l'oxygène l'oxygène se combine avec l'hydrogène et fonde de l'eau donc c'est une atmosphère impossible d'oxygéner donc les formes de vie complexes qu'on connait sur Terre qui sont toutes des formes de vie qui respirent l'oxygène ne seraient pas possibles sur les super-Terres sur la plupart des super-Terres qui ont ces atmosphères d'hydrogène et d'hélium donc en conclusion je vous laisse tirer vous-même vos conclusions parce que la science s'arrête à un moment donné nos connaissances s'arrêtent aujourd'hui à un moment donné à un certain point un jour sans doute on saura dire plus donc on sait aujourd'hui que presque toutes les étoiles sont entourées de planètes ça c'est super mais on sait aussi que le système solaire n'est pas le système planétaire typique observationnellement on sait que le système solaire représente moins de 0,05% des cas 1 sur 2000 et théoriquement en théorie on pourrait se tromper donc c'est pas la vérité absolue comme les observations je dirais beaucoup moins probablement un dix-millième un cent-millième des étoiles pourrait avoir un système solaire comme les nôtres mais peut-être peut-être on se tombe mais pas plus que 0,05% des cas les super-Terres donc si on doit se cantonner à un système à la vie dans un système analogue au nôtre sur une planète analogue à la nôtre la vie doit être très rare donc très distante mais peut-être il y a d'autres planètes qui peuvent habiter la vie les super-Terres sont les meilleurs candidats pour être habitables comme on a vu il y a une super-Terre dite habitable seulement à 80 années de lumière de chez nous mais c'est pas si sûr que les planètes dites habitables simplement parce que elles sont à la bonne distance à l'étoile centrale soient vraiment adaptées au développement de la vie je vous ai montré beaucoup de difficultés beaucoup de problèmes qu'il pourrait y avoir sur ces planètes et d'ailleurs si la vie était si simple autour des super-Terres autour des étoiles naines ben pourquoi nous on habite sur la Terre et pas autour d'une super-Terre autour d'une étoile naine ça me fait penser que ça doit pas être si facile que ça de développer la vie sur ces types de planètes mais on en saura beaucoup plus comme toujours à la fin c'est l'observation qui nous donne des informations finales sûres nous modélisateurs moi je suis un théoricien je fais des modèles tout mon temps mais le modèle aide à comprendre mais on n'est jamais sûr à 100% qu'un modèle soit juste c'est seulement les observations à la fin qui vous donnent la certitude de quelque chose et donc la voie observationnelle est la voie privilégiée il y a beaucoup d'investissements par le monde pour essayer de comprendre mieux les exoplanètes alors il y a deux télescopes spatiaux qui vont être lancés les télescopes James Webb c'est un télescope américain avec une participation européenne la caméra infrarouge faite au CEA Paris qui permettra d'étudier ces super-Terres plus en détail et puis surtout Ariel c'est un autre télescope spatial construit par l'agence spatiale européenne qui sera lancée en 2035 si mon souvenir est bon et qui est un télescope dédié pour étudier l'atmosphère des super-Terres et de voir de quoi elle est constituée on peut par des techniques assez sophistiquées effectivement commencer à détecter les gaz des atmosphères des exoplanètes et peut-être il y a un mois vous avez vu la nouvelle que sur une super-Terre K2-18b les astronomes qui d'ailleurs sont ceux qui sont en train de construire ces satellites ont découvert de la vapeur d'eau voilà au jour d'aujourd'hui on ne connait pas des planètes analogues à la Terre dans la zone habitable autour des toiles de type solaire sont trop difficiles d'avoir mais là aussi on va combler ces manques encore l'agence spatiale européenne est en train de préparer un autre télescope spatial qui s'appelle PLATO qui lui devrait décoller 2024 sauf rétard et qui est vraiment dessiné pour pouvoir détecter des planètes de la taille terrestre à une unité astronomique d'une étoile de type solaire alors là on n'aura pas de problème de rotation synchrone montrer toujours la même face à l'étoile rayon X et compagnie et puis même quand on aura découvert des planètes de type terrestre dans la zone habitable il faut toujours tenir à l'esprit qu'on n'en sait rien sur comment la vie se génère les passages entre la chimie organique au vivant à ce jour encore extrêmement mystérieux et si la formation d'un système planétaire comme le système solaire est un événement improbable possible mais improbable il est tout à fait possible que les passages de la chimie au vivant soient tout à fait possibles mais également improbables et à chaque fois que vous avez des improbabilités il faut les multiplier et ça rend l'émergence de la vie encore plus improbable donc je termine ici donc beaucoup d'inconnus mais le futur est brillant il y a beaucoup d'activités de recherche sans doute il y aura d'autres prix Nobel je suis certain qu'un jour qu'on aura découvert une planète véritablement habitable il y aura d'autres prix Nobel qui vont suivre et donc pour le moment il ne reste qu'à arriver merci beaucoup grand merci je suis à disposition pour vos questions voilà s'il y a des questions vers vous pour vous bonsoir en ce qui concerne les planètes qui sont dans la zone habitable et qui donnent toujours la même face à l'étoile est-ce qu'il y a une possibilité d'apparence de la vie au niveau de la frontière entre la partie oui oui en principe donc il y a deux possibilités donc soit une atmosphère qui développe des vents et rééquilibre la température mais comme je disais les vents vont être très forts donc il faudra être bas le sol mais sinon s'il n'y a pas beaucoup d'atmosphère donc cet rééquilibrage des températures n'est pas possible effectivement on pourrait imaginer qu'il y ait une bande habitable sur la planète qui est à peu près le terminateur donc où il y a un coucher de soleil ou un lever de soleil permanent si vous êtes du matin ou du soir et effectivement d'ailleurs la terre aussi a une zone d'habitabilité autour de l'équateur de moyenne latitude et les pôles sont pratiquement inhabitables donc effectivement on pourrait avoir une bande une bande à la bonne à la bonne distance où effectivement il y a une température une température appropriée merci bonsoir juge j'ai pas bien compris sur votre diagramme qui représente le déplacement des planètes vers leur étoile du coup est-ce que ça représentait la partie en ordonnée alors on voit sur les simulations oui c'est la distance à l'étoile non l'ordonnée pardon je l'ai caché alors parce que l'ordonnée dans ces simulations est l'excentricité de l'orbite donc l'excentricité mesure la déviation de l'orbite par rapport à un cercle alors nos planètes à nous sont des orbites qui sont pratiquement circulaires donc une excentricité qui est pratiquement zéro mais par exemple l'orbite des exoplanètes géantes peut être très excentrique comme celle que j'ai montrée comme celle-ci que j'ai montrée donc ça c'est une orbite très excentrique avec une excentricité de 50% et ça c'est une orbite pratiquement circulaire avec une excentricité zéro bon donc voilà je ne voulais pas rentrer dans les détails mais ce qu'on voit dans ces simulations donc du coup je vous la remontre c'est que les planètes se forment à excentricité nulle donc sur des orbites circulaires parce que ça se forme dans les disques et migrent aussi sur des orbites à excentricité nulle mais à un moment donné quand elles interagissent fortement lors des instabilités l'excentricité peut devenir temporairement plus grande mais ensuite elle amortit aussi par les interactions avec les disques donc par exemple je crois que quand cette planète là est poussée par celle la plus grosse voilà vous voyez leur orbite devient très excentrique puis l'orbite est amortie l'excentricité amortie revient à zéro la planète passe derrière elle se restabilise c'est un peu technique pareillement à l'excitation de l'excentricité c'est aussi l'excitation l'inclinaison donc vous pouvez imaginer ça comme un système vu par la tranche et quand vous voyez les planètes migrer là elles sont sur le plan médian du disque et quand vous voyez une planète qui part verticalement ça vous dit qu'elle sort du plan du disque aussi mais après ils y retombent dessus du coup finalement en fait la plupart sont quand même assez circulaires ou sinon c'est assez transitoire le fait qu'elles alors c'est vrai donc quand les planètes sont dans les disques elles restent circulaires et les grandes excentricités et inclinisons sont transitoires ce qui peut se passer est qu'une fois les disques disparus les systèmes planétaires peuvent devenir instables et dans ce cas là les excentricités les inclinisons peuvent devenir grandes et il n'y a plus les disques pour les amortir alors je vous disais que la plupart des Jupiter-Thier sont dans des orbites très excentriques et effectivement attendez je change de présentation on pense voilà je vous montre ça ça c'est un diagramme qui vous montre ça c'est une bête c'est un diagramme qui vous montre que les planètes géantes pas de super Terre ici alors encore une fois sur l'abscisse c'est à distance à l'étoile sur l'ordonnée cette excentricité donc la déviation de l'orbite par rapport à un cercle donc nos planètes à nous sont presque nulles comme excentricité mais les planètes géantes extrasolaires ont toutes les excentricités possibles jusqu'à 1 et on pense que cette grande excentricité vient d'une instabilité donc l'idée pour expliquer cette grande excentricité est que les planètes géantes se forment elles restent dans la zone tiède leur migration les disques disparaissent et au bout d'un certain temps ces planètes deviennent instables et donc on va voir qu'est-ce qui se passe quand la stabilité se développe là-haut c'est le temps donc ça se développe en 25 millions d'années si je me souviens voilà donc les planètes deviennent instables se rencontrent entre elles vous avez une planète qui est éjectée du système planétaire l'autre qui était plutôt injectée plus près de l'étoile mais maintenant une excentricité de 40% et notre planète est partie aussi sur une orbite excentrique et très lointaine du type celle des planètes qu'on observe par imagerie directe donc grande distance et grande excentricité ou petite distance et grande excentricité on pense venir de ce processus d'instabilité et alors une autre chose que j'ai à ce point là je dois vous montrer et regarder ce qui se passe ailleurs donc ça c'est des petites protoplanètes comme celles que chez nous on donnait origine aux planètes telluriques à la Terre à Mars à Vénus et donc regardez ce qui se passe jusqu'à quand les planètes géantes sont calmes il y a des planètes telluriques en formation en gestation mais dès que les planètes deviennent instables donc les planètes géantes acquièrent une grande excentricité tout part tout tombe sur l'étoile et donc le fait qu'on a on est ici on le doit au fait que Jupiter est sur une orbite circulaire ou quasi circulaire si Jupiter avait subi une excentricité très forte la Terre ne serait pas ici en fait les mêmes les précurseurs la Terre seraient partie donc c'est un autre argument de plus pour penser que notre système solaire est rare il ne faut pas seulement que Jupiter se forme d'abord que Saturne se forme derrière pour empêcher la migration de Jupiter il faut aussi que Jupiter et Saturne à un moment donné ne deviennent pas violemment instables pour se mettre sur des orbites excentriques alors on pense que notre système solaire à nous a vécu une phase d'instabilité c'est d'ailleurs ce qu'on appelle les modèles de Nice et ça c'est parce que dans les modèles de migration les planètes à la fin de la phase du disque sont très proches entre elles donc Jupiter Saturne juste derrière Uranus et Neptune donc les résultats de la simulation que je vous montrais qui forme Uranus et Neptune forment les 4 planètes sur des orbites très proches qui n'ont rien à voir avec les orbites actuelles aujourd'hui les planètes sont beaucoup plus séparées et on peut passer de la configuration à l'autre par une phase d'instabilité c'est ce qu'on a démontré à Nice d'où les noms modèles de Nice donc si le système solaire était entouré d'un disque des petits corps des planétésimaux à un moment donné le système devient instable et les planètes s'écartent s'étalent et atteignent les orbites qu'elles ont actuellement on va le voir tout à l'heure à 750 millions d'années voilà donc là on obtient bien Jupiter à 5 unités astronomiques Saturne à 9 Uranus à 20 Neptune à 30 tout va bien Madame la Marquise mais tout va bien par un coup de chance parce que lors de cette instabilité Jupiter et Saturne ne sont jamais rencontrés entre elles si Jupiter et Saturne se rencontrent la simulation foire dans le sens qu'on ne reproduise pas du tout les systèmes solaires tels que nous l'observons et dans ce cas là au lieu d'avoir un Jupiter avec une petite excentricité comme dans les simulations qui marchent on aurait à la fin un Jupiter avec une excentricité d'environ 40% tout à fait comparable à celle des autres Jupiter tiède et comme je vous montrais une grande excentricité par les planètes géantes tendu une énorme excentricité dans les systèmes solaires internes et donc l'impossibilité de former une Terre telle que nous la connaissons donc la formation du système solaire tient vraiment une série d'événements qui sont il faut les enchaîner bien proprement et il faut avoir beaucoup de chance donc l'analogie avec la loterie est vraiment pertinente je pense merci bonsoir est-ce que quand on voit les 100 000 milliards je crois d'étoiles enfin que vous aviez dit 100 milliards d'étoiles de la galaxie est que la théorie officielle de la création de l'univers il y a 15 milliards d'années avec une tête d'épingle qui a explosé est-ce que c'est vraiment toujours possible quand on voit la quantité de matière et d'étoiles qui a dans l'étoile et que c'est contenu dans cette tête d'épingle qui a explosé est-ce que vraiment c'est les mêmes lois de la physique qui étaient en bigueur il y a 15 milliards d'années non est-ce qu'elles ont changé est-ce que c'est l'ordre de la physique qui sont les mêmes alors donc la théorie du big bang tient toujours la route les cosmologues travaillent toujours dans le même schéma ça produit un univers en expansion ça produit pas seulement une galaxie ça produit 100 milliards de galaxies 100 milliards d'étoiles etc la physique est la même mais aux conditions de l'univers primitif elle se comporte très différemment donc mais c'est les mêmes lois disons les théories des forces fondamentales de la physique s'appliquent à tout stade de l'univers mais leur manifestation est très différente de celle qu'on voit aujourd'hui donc c'est pour ça que vous avez des phénomènes bizarres comme l'inflation de l'univers donc une expansion de l'univers très très rapide l'accélération aussi on a un mouvement qui est en accélération l'expansion de l'univers au lieu d'être freiné simplement par la gravité donc sur les grandes échelles à grande énergie à grande densité les lois de la physique font des choses bizarres qui ne sont pas intuitives pour nous qu'on peut essayer de déduire par en utilisant le formalisme mathématique ou en faisant de grandes expériences les très hautes énergies comme celles qui se font en CERN où justement on crée ces énormes accélérateurs de particules pour faire collisionner des particules à des vitesses qui sont proches à la vitesse de la lumière et créer des densités d'énergie qui sont proches de celles des Big Bang et tester ainsi le comportement de la physique Il y a une question là au centre J'ai pas bien compris si vous pouvez me réexpliquer l'impossibilité d'oxygéner ces atmosphères hélium hydrogène par les cyanophysées qui produiraient une atmosphère d'oxygène Alors sur Terre l'oxygène existe seulement depuis 2 milliards dans l'atmosphère terrestre Je suis où là ? Ah oui j'avais des trucs Ok Sur Terre l'oxygène est dans l'atmosphère seulement depuis 2 milliards d'années L'atmosphère primitive terrestre il n'y avait pas beaucoup d'oxygène il y avait juste des traces L'oxygène est un résultat de la photosynthèse et qui était produite initialement par des chanobactéries bon c'est des bactéries marines qui font la photosynthèse et au bout de 2 milliards d'années des vies ont pollué suffisamment l'atmosphère pour permettre à d'autres formes vivantes de bénéficier de cette pollution et commencer à sortir de l'eau et respirer et évidemment toutes les formes des vies un peu complexes sur Terre c'est pas les arbres c'est des animaux qui respirent de l'oxygène Si vous imaginez les mêmes schémas autour d'une super Terre vu que ces super Terre ont une atmosphère d'hydrogène ça on la voit on la mesure la plupart entre elles celles qui n'ont pas d'atmosphère d'hydrogène c'est parce qu'elles sont tellement proches à l'étoile qu'il fait tellement chaud que l'hydrogène est parti mais du coup elles ne sont pas habitables par définition elles sont trop chaudes mais celles qui sont dans la zone habitable chaque fois qu'on peut mesurer il y a une atmosphère d'hydrogène autour et c'est dû au fait que les super Terre à différence de la Terre se forment vite les super Terre se forment dans les 5 millions d'années des vies du disque alors que la Terre a mis 50 millions d'années et s'est formée encore une fois grâce à Jupiter qui a isolé le système solaire interne la laissé calme et donc les choses ont mijoté longement les super Terre par ce mécanisme de migration arrive à complétude avant que l'hydrogène et l'hélium du disque protoplanétaire disparaissent et donc il y a une partie de cet hydrogène et de l'hélium qui est capturé autour de l'atmosphère de la planète de la super Terre et forme une atmosphère d'hydrogène autour de la super Terre c'est observé alors imaginez il y a des cyanobactéries dans l'eau vous direz on a déjà gagné il y a de la vie certes c'est super mais ces cyanobactéries produisent l'oxygène l'oxygène sort de l'eau va dans l'atmosphère et qu'est-ce qu'il fait il rencontre l'hydrogène dès que l'oxygène et l'hydrogène se rencontrent ça forme encore une molécule d'eau et donc vous ne pourrez jamais oxygéner l'atmosphère parce que si vous avez plein d'hydrogène à chaque fois qu'un atome d'oxygène sort ça réconvigne avec l'hydrogène et forme de l'eau et donc ce serait impossible pour l'évolution de la vie de développer des êtres qui respirent comme les animaux on ne pourrait pas saturer la couche d'hydrogène si j'ai bien compris c'est ça sauf en produire une quantité faramineuse mais c'est vraiment des atmosphères assez importantes d'hydrogène voilà donc on pourrait avoir de la vie végétale sur cette planète là vie végétale marine sans doute donc vie certes mais ce n'est pas la vie avec laquelle on a envie de communiquer ou la possibilité de communiquer bonsoir vous avez mentionné la découverte récente de 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 vapeur d'eau oui sur une exoponelle autour de oui c'était pas autour justement d'une super terre alors c'est autour d'une oui mais c'est de la vapeur d'eau justement c'est pas l'oxygène c'est exactement ce que j'ai dit donc c'est une super terre habitable d'ailleurs autour donc c'est K18 K2 18b donc c'est une super terre habitable elle a une atmosphère d'hydrogène et d'hélium mais il y a aussi de la vapeur d'eau et donc il y a de l'eau sur cette atmosphère et après à partir d'un modèle d'atmosphère de pression de température on a calculé les instants ont calculé que s'il y a autant de vapeur d'eau à la surface de l'atmosphère parce qu'on peut sonder par les télescopes il doit y avoir de l'eau liquide à la surface donc ça c'est une planète qui a solide au centre un noyau un manteau un océan et une atmosphère d'hydrogène et d'hélium évaportant donc voilà c'est une planète dans laquelle on pourrait effectivement avoir des tchernobactéries qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre et vivent très bien mais c'est une atmosphère où il est difficile de trouver de l'oxygène et donc pouvoir développer une vie animale et pas végétale moi j'ai juste une question par rapport à l'excès d'eau vous avez dit que l'excès d'eau pouvait poser problème par rapport à l'émergence de la vie alors du coup qu'en est-il d'Europe et d'Encelade alors Europe et Encelade ont beaucoup d'eau mais vu qu'elles sont petites il y a peu de gravité donc évidemment comme je disais former la glace à haute pression il faut de la haute pression et pour faire de la haute pression il faut beaucoup de masse d'eau mais il faut aussi beaucoup de gravité parce que si vous êtes sur un monde sans gravité les choses n'ont pas de poids donc justement c'est très intéressant de comparer Europe qui est plus petite par rapport à Ganymède qui est le plus grand satellite du système solaire et donc Europe étant petite même s'il y a pas mal d'eau la pression à la base de l'océan n'est pas suffisante à faire glacer l'eau et donc effectivement on a en présence d'un océan un contact avec le sol mais pour Ganymède la colonne d'eau est trop épaisse et la gravité est trop forte et donc il y a cette glace d'eau on le sait parce qu'en fait il y a moyen de sonder la structure interne des satellites en mesurant leur champ de gravité ce qu'on peut faire avec les sondes les sondes spatiales et donc Europe un bon candidat pour une éventuelle habitabilité Ganymède beaucoup moins Ganymède beaucoup moins et Encelade aussi tout petit et là on a la preuve que l'eau est en contact avec les roches parce qu'Encelade a des geysers donc elle crache de l'eau et la sonde Cassini est passée dans les plumes de ces geysers et ils ont trouvé que c'est de l'eau salée donc l'eau est en contact avec les roches il n'y a pas de geysers par contre il n'y a pas de geysers sur Europe sur Europe c'est compliqué il y a cette couche de glace superficielle parce que la satellite est froid je ne sais pas à quel jour on n'arrivera jamais à la percer pour aller voir ce qu'il y a à l'intérieur mais Encelade est extraordinaire parce que vu qu'Encelade crache son eau il y a l'étude des missions qui voleront autour d'Encelade dans les plumes de ces geysers pour capturer ce qui sort de ces geysers et faire une analyse des laboratoires soit in situ soit carrément ramener sur terre les échantillons des geysers d'Encelade et là on pourra voir ce qu'il y a vraiment dans cette eau on sait que l'eau est en contact avec les roches on a de l'eau salée mais est-ce qu'il y a aussi des formes vivantes s'il y avait des petites bactéries c'est bien possible qu'elles partent aussi avec les geysers donc c'est probablement après mars le corps le plus facile à sonder pour comprendre s'il y a de la vie ou pas donc vous l'aurez bien compris l'exploration dans les systèmes solaires bon certainement est animée par la curiosité l'homme est curieux veut comprendre mais il y a aussi la quête de la vie donc dans mon transparent mon dernier transparent j'ai terminé par cette question là et ça c'est une question terrible donc on n'a aucune idée de quelle est la probabilité du passage de la chimie organique au vivant et alors on cherche des preuves expérimentales donc on va essayer de voir les autres objets du système solaire où il y a des conditions où il y a eu des conditions favorables à l'apparition de la vie pour voir si la vie s'est développée ou pas et ces corps sont mars qui étaient habitables pendant la première milliard d'années parce qu'il y avait de l'eau liquide à la surface quand l'atmosphère était suffisamment dense donc c'est pour ça qu'en tous les deux ans on envoie un satellite sur Mars et des rovers sur Mars et qui d'abord on a cartographé Mars à la surface puis on a roulé sur Mars puis on a commencé à analyser les ranges sur Mars à partir de 2020 on va creuser sur Mars et on sait qu'il y a de l'eau liquide en profondeur aussi donc voilà donc on va essayer de trouver des fossiles des formes vivantes passées ou pas et après les deux autres les autres objets potentiellement habitables c'est les satellites des planètes géantes parce qu'ils ont de l'eau liquide non pas en surface mais en dessous la banquise mais cette eau liquide est réchauffée de l'intérieur du satellite parce que le satellite chauffe par effet de marée donc on pourrait imaginer que les formes vivantes sur ces satellites ne bénéficient pas de la lumière du soleil parce qu'évidemment la banquise est opaque mais bénéficient de la chaleur endogène qui sort du centre de ces satellites et on sait que dans les fosses océaniques terrestres il y a de la forme de vie de la vie à 4 km de profondeur où la lumière du soleil est zéro et donc ces bactéries là se développent en utilisant la chaleur endogène de la Terre donc là aussi on voudrait voir si Europe Titane Titane il y a énormément chimie organique Encelade s'il y a des formes de vie ou pas et là quand on aura exploré ce monde on pourra commencer à donner une réponse expérimentale observationnelle à cette question est-ce que chaque fois que les conditions sont habitables ou ont été habitables la vie s'est développée ou pas et donc on commencera à comprendre si ce passage est question des chances ou si ce passage est la normale administration à chaque fois que les conditions sont habitables la vie se développe parce que sur Terre on a de la vie dans toutes les niches on a ce qu'on appelle les estrémophiles des formes vivantes qui arrivent à survivre dans des conditions incroyables mais on ne sait pas si la vie peut émerger comme estrémophile sur Terre il y a eu 4 milliards d'évolutions des espèces et donc toutes les niches ont été occupées même les plus improbables mais si un objet a des conditions possibles mais pas extrêmement favorables ce n'est pas très clair si la vie peut émerger enfin on n'en sait rien et au laboratoire on ne sait pas fabriquer la vie à partir de la chimie et pas faute d'essayer ce que vous voulez dire c'est que sur la Terre il y a le facteur temps qui fait que la vie a pu s'adapter dans des milieux extrêmes oui c'est ça la vie peut-être a émergé là où c'était vraiment les plus propices et après a pu s'adapter au milieu extrême c'est pas dit que la vie a émergé dans les milieux extrêmes donc on voit la vie à 4 km de profondeur dans les fosses océaniques mais c'est pas dit que la vie est née là alors sur Encelade on aurait que les conditions qu'on a sur Terre à 4 km de profondeur donc mais si la vie sur Terre est née en tropique où c'était bien paisible et après s'est développée pour descendre dans les fosses océaniques mais sur Encelade il n'y a pas cette chance il faut naître dans les fosses océaniques donc c'est pas évident qu'il y ait des formes de vie sur Encelade Dernière question Oui bonsoir Si on a découvert des systèmes extrasolaires avec plusieurs Jupiters chaux et à ce moment là quelle serait la compatibilité avec l'absence de migration telle que vous l'avez décrite avec Jupiter et Saturne qui n'ont pas migré Justement les Jupiters chaux existent seulement autour de 1% des étoiles et quand il y a un Jupiters chaux il y en a un et un seul et alors au départ on pensait bon peut-être il y a deux possibilités pour former les Jupiters chaux soit c'est des Jupiters qui ont démarré suffisamment près suffisamment tôt qui ont pu migrer jusqu'à arriver au bord interne du disque avant que les disques disparaissent mais dans ces cas là c'est difficile de comprendre pourquoi il y en aurait qu'un et pas plusieurs l'autre possibilité est que justement dans ces phénomènes ops non c'est ça phénomènes d'instabilité comme celui que j'ai montré tout à l'heure la planète plus interne est envoyée plus à l'intérieur et c'est là qui a une orbite suffisamment excentrique qui n'est pas le cas de celle-ci mais la distance de l'orbite à l'étoile au point le plus près de l'étoile est suffisamment faible il y a d'énormes forces de marée qui prend la planète et la recircularise à côté de l'étoile et dans ces cas là on comprend bien que la planète est seule parce que l'autre compagnon est parti loin et donc aujourd'hui on pense qu'en fait que les Jupiter chaud c'est juste un peu la que distribution de ces planètes géantes tièdes qui sont devenues extraordinairement excentriques pour être recircularisées par marée et devenir Jupiter chaud et on les voit dans la distribution je dois basculer sur l'autre présentation on les voit sur la distribution en fait que ça doit être quelque chose comme ça parce que si on reprend alors si on prend la distribution observée de toutes les planètes géantes donc ça couvre tout l'espace des excentricités jusqu'à cette ligne cette ligne est la limite au dessus de laquelle les forces des marées amortissent l'excentricité et donc si vous avez une planète qui est au dessus les forces des marées la recircularisent ici et on voit qu'on remplit tout le diagramme jusqu'à cette courbe il n'y a rien au dessus et au dessus de cette courbe il y a juste les produits finaux et quelques planètes qui sont sans doute en train de descendre donc vraiment on pense que Jupiter chaud c'est juste la pointe de l'iceberg de la population super excentrique de Jupiter tiède qui a été recircularisé par marée et dans ce cas là évidemment quand il y a un Jupiter chaud il n'y en a pas d'autre très bien plus de questions allez encore une dernière bonsoir et déjà merci pour cette présentation très intéressante j'ai une question par rapport à l'étoile entre deux moi je vous en prends moi je vous en prends par le public sans doute alors est-ce que ah d'accord ça marche est-ce que pour la stabilité du système ça change un peu ou est-ce que ça change la réponse s'il y a plusieurs étoiles au centre gravitationnel du système oui c'est une très bonne question alors évidemment beaucoup d'étoiles sont étoiles doubles donc la question est qu'est-ce qui se passe pour les systèmes planétaires autour des étoiles doubles et là je n'ai pas parlé du tout mais on a une réponse observationnelle alors il y a il y a trois types d'étoiles doubles il y a les étoiles qui sont très proches serrées et là on a découvert pas mal de planètes qui tournent autour de la binaire après il y a les étoiles binaires qui sont très séparées et là on a découvert des planètes qui tournent autour d'une des étoiles et après il y a les étoiles qui ont une distance intermédiaire un peu comparable à la distance Soleil-Jupiter et là il n'y a rien du tout parce que la perturbation gravitationnelle est trop forte donc sans doute il faut être très 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 loin pour tourner autour de la binaire mais les disques ne sont pas gigantesques donc on ne peut pas former des planètes à 1000 unités à 1008 et si on est près d'une étoile l'autre reste quand même trop proche et perturbe la dynamique détruit les disques initiales donc c'est très difficile quand les étoiles ont une séparation modérée mais quand les étoiles sont bien séparées ou très peu séparées on peut avoir des planètes soit autour d'une des deux étoiles soit autour de la binaire il y a même une planète autour d'un système triple et donc cela a fait stimuler la fantasie parce qu'il y a un film de science-fiction où il y a de la vie sur une planète autour d'un système triple à Tatooine et donc effectivement il y a une planète autour d'un système triple et bien un grand merci Alessandro Morbidali merci pour cette conférence alors je voulais juste vous dire une chose c'est que on vous a normalement tous envoyé au début du mois un message pour continuer à recevoir la lettre d'information de Planète Océan et il y a beaucoup de gens qui n'ont du coup n'ont pas répondu du coup il y a beaucoup de gens qui ne sont plus abonnés on n'a plus que quelques centaines d'abonnés à notre lettre et donc si vous voulez continuer à recevoir les informations sur nos conférences que ce soit côté biodiversité que côté astronomie inscrivez-vous vraiment à la lettre d'information c'est le meilleur moyen pour être informé dernière chose à vous dire oui c'est clair c'est ça tout à fait et puis dites-le autour de vous n'hésitez pas à le dire autour de vous et la dernière chose c'est la prochaine conférence qui aura lieu le 14 novembre ce sera un jeudi c'est la conférence traditionnelle de Guillaume Canin qui viendra parler des grands spectacles du ciel de 2020 voilà 14 novembre donc dans un mois merci à tous et très bonne soirée merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous